Et il faut s'éveiller aussi à grands pas et commencer à se mettre en éveil. Et il faut faire Tshuva, parce qu'on va être juge à Rosh Hashanah, on veut tous une bonne année, on veut tous une bonne santé, on veut tous une bonne Parnassah, une bonne réussite dans le Limoud. Alors pour ça il faut faire Tshuva, sans éveil personnel, individuel, à l'intérieur, profond de chacun, il n'y a pas besoin d'un grand éveil, une chose, où l'homme il se prend en main, il prend sur lui une chose. Sans ça, alors il reste, on reste le même, on continue l'année suivante comme l'année d'avant, on n'a pas changé, on n'a pas évolué. Et c'est un problème. On ne veut pas ça. Il faut se réveiller. Moi en premier, il faut faire Tshuva et moi en premier. Ah ben il faut faire Tshuva. Hayav. Hayav de se prendre en main, de se réveiller au moins sur une chose, au moins une minute par jour, au moins tout ce qu'on peut faire. Dans n'importe quel domaine qui est difficile pour l'homme, où il faute, où il a du mal, une minute, deux minutes, dix minutes par jour, il peut se retenir. Tout changer, arrêter de faire cet Avera là, c'est difficile, c'est difficile. Ah ben une fois il peut, une fois par semaine, une minute par jour, ça dépend de quel Avera il s'agit. Oui, on peut, oui, on doit le faire. On doit travailler. On doit plus précisément se réveiller. Ça s'appelle se réveiller. Se réveiller, c'est ne pas rester la même chose. Ne pas rester la même chose dans la Avera. Ne pas rester la même chose. Il faut se réveiller. Maintenant, aujourd'hui, ensemble, on va apprendre une des manières de procéder du Yé Tsarara. Ce qu'on veut faire Tchouva. Il faut qu'on sache comment il fonctionne. Comment il nous fait fauter pour comprendre, essayer de comprendre comment on peut, un peu, de manière plus efficace, le contrer. Alors écoutez ce que dit le Midrash. C'est Rav Shalom Shvadron qui amène ça. Vaïta Akerem. De qui il s'agit ? Vaïta Akerem, c'est qui ? Noach. Noach a planté une huine dès qu'il est sorti de la Teva. Balik Ratoa Satan. Qui vient rencontrer Noach ? Le Satan, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Tout le monde est mort. On est après le Maboul. Il sort de la Teva. Il y a lui, sa femme, ses enfants, ses gendres. C'est tout ce qu'il y a. Viens rencontrer le Noach, le Satan. A Marlou. Tu veux qu'on plante la vie d'ensemble ? Tu veux un coup de main ? C'est un coup de main ? On ne dit jamais, non ? A Niveata, toi et moi ? A Marlouhen ? La Marlou. Il veut m'aider ? La Marlou. Qu'est-ce qu'il veut faire le Satan ? Il veut m'aider. Tu as fait ? Alors écoutez, le Satan, comment il a aidé Noach ? Écoutez. Après, il faudra donner un pshat. Rehela, en français, c'est un animal. Rahel. Hein ? Brebis ? Comment on dit ? Rahel, c'est la... Elle kiffe ça. Rahel, c'est kiffe ça. La femme du mouton. Comment elle s'appelle ? Brebis. Il lui a amené une brebis. Qui ? Brebis dans une vigne. Quel rapport ? Il lui a amené une brebis. Veshahata ala gefen. Il a fait la shchita de la brebis sur la vigne. Ahakakh. Et Viharié. Après, il lui a amené un lion. On parle du Satan qui aide Noach à planter la vigne. Veshahato ala gefen. Il a fait la shchita du lion. Shchita du lion. C'est caché, hein ? Il a fait la shchita du lion sur la vigne. Hakakh. Il a amené un hazir. Un cochon. Echad. Veshahato ala gefen. Mipnei ma asaken a satan. Pourquoi il a fait comme ça ? Personne ne comprend cette action. Pourquoi une brebis ? Après un lion ? Après un mouton ? Pourquoi il a fait ça ? Lorsqu'un homme il boit un verre. Un verre de vin. Il est comme une brebis. Ensuite, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quoi la maout ? Qu'est-ce qu'elle a la brebis ? Il dit d'où ? A'nav ou cheval rouah. Midrash. Après, on va expliquer. A'nav ou cheval rouah. Il est humble. Il est... Cheval rouah, c'est un synonyme d'humilité. Deuxième verre. Il devient fort comme un lion. Il commence à parler. Les grandes choses. Qui est comme moi ? Ça, c'est le deuxième verre. On parle de grands verres, oui. Troisième, quatrième verre. Miya adona asa ke hazir Che mit lachlech batit ve refech. Af ou mit lachlech, pareil, lui, comme le hazir. Il se salit Ve af be meraglaim. A tel point, il est... Il atteint un niveau bas Qu'il se salit même Dans meraglaim. Oui, vous savez c'est quoi meraglaim ? Tout ça, c'est écrit dans Yal Kouti Mouni. Il demande, le Rav Javadron, Tout ce que tout le monde ensemble se demande. Qu'est-ce que c'est ce midrash là ? Qu'est-ce que c'est ce midrash ? Il va dire que le midrash Il vient nous apprendre Qu'il faut faire attention au vin. Ça, on a compris. Faire attention au vin, à l'alcool. L'alcool, c'est dangereux. Regarde dans quel état ça peut nous mettre. Top ! Si c'est ça qu'il vient nous apprendre le midrash, J'ai bien compris le deuxième Et le troisième verre. Deuxième verre, il devient comme un lion. Il dit, pas comme moi. Vous savez, effet nocif. C'est pour ça qu'il y a écrit Qu'il faut faire à consommer avec modération. Parce que sinon, après, un homme, il devient un lion. Et ensuite, il devient un hazir. Troisième verre. Ça aussi, je comprends. On a vu à Pourim et Hazirim. A Val, le premier verre, j'ai pas compris. Si le midrash, il vient nous dire Que le satan, il vient, il se mêle Dans la boisson du vin Et c'est dangereux. Alors, c'est quoi le premier verre ? Le premier verre, il devient comme une brebis. Quelle particularité à la brebis ? Il est ranav ujfalruah. Alors, c'est très bien. Alors, en quoi le midrash, ici, nous avertit Du danger du vin ? C'est très bien d'être ranav ujfalruah. Un verre, c'est bien. Un verre, je deviens ranav. C'est tout ce qu'il faut faire pour être là. Alors, tous les jours, il faut boire un verre de vin, la Bautaille. Pourquoi le premier verre ? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le premier verre ? Le midrash, il aurait dû nous parler Du deuxième verre et du troisième verre. Mais le premier verre, il intervient en quoi, ici ? C'est une grande question. Et pour répondre, disait le Rav, il amène un autre midrash. Ce midrash-là, il le développe. Et à la fin, on va très très bien comprendre le premier verre. Et on va comprendre et essayer de parler ensemble et de savoir comment ça peut nous concerner tous les jours. Dans la guerre contre le Yitzarara. Il y a un midrash. Sur le passouk, la Petah Hatatruvets, Petah Hatatruvets. Chazal en était d'origine ce passouk, que le Yitzarara, il guette l'homme pour le faire fauter. Yitzarara, il est là, il attend l'occasion de faire fauter l'homme. Il dit, c'est lui qui explique ce passouk-là. Il explique ce passouk avec des chiens de Rome. Il y a des chiens à Rome. De yadre les mishtadla. qu'ils savent la SIG. Comment on dit la SIG? Atteindre, recevoir leur Parnassah avec beaucoup de roukma. Il y a des chiens à Rome qui sont intelligents. Ils savent, ils ont le sens de la Parnassah. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Asil veiatif kamepaltira. Il est connu ce midrash. Il s'assoit devant le boulanger. Le boulanger, avant, ce n'était pas une boulangerie avec dedans des baguettes. Avant, chacun vendait sa SRORA sur des pâtes. Il y avait des paniers. On voit les photos des anciens marchés, etc. Les gens, ils avaient une chaise. Ils avaient des paniers devant eux. Ils vendaient chacun sa marchandise. Alors, ce boulanger-là, il vendait des pains dans son panier. Qu'est-ce qu'il fait ce chien? Asil veiatif kamepaltira. Eh bien, le chien, et il s'assoit à côté, pas trop proche, à côté du panier du boulanger. Et il fait semblant de dormir. Le chien, il s'allonge. Vous avez vu les chiens d'avant? Vous avez vu? Des fois, je suis mécané. Il s'allonge comme ça. Il dort comme un. C'est kèv. Le roi qu'on travaille. Dans la rue. Vous avez vu? Sur la rue. Au soleil, comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Je ne sais pas. Ils sont ratouffés ou ces chiens? Sur la rue, la voiture qui passe, il dort. Il s'allonge comme ça. Il dort. Il a les yeux ouverts. Un jour, il croyait qu'il était mort. Je vais. C'est dangereux. Peut-être qu'il faut le bouger. Je vois. Je roule comme ça. Je vois doucement. Il ouvre comme ça. Un oeil. Il me regarde avec un oeil. Il dort. Il fait semblant qu'il dort. C'est comme ce chien de Rome, là. Alors, qu'est-ce qu'il vient? Il s'annonce. Et il fait semblant qu'il dort. Alors, le boulanger aussi. Il s'endort. Le chien qui dort, ça lui a donné envie. Alors, lui aussi, il s'endort. Mais il dort pour de vrai. Le boulanger. Qu'est-ce qu'il fait? Le chien, il se lève. Tout d'un coup, rapidement. Et il fait tomber tout le panier de pain. Tout le pain, il commence à rouler, à tourner par terre. A, D, A, V, M, A, S, M, T, L, N. Tout de suite, le boulanger se réveille. Il est en panique. Il commence à ramasser son pain. Tant que le boulanger, il est occupé à ramasser son pain, qu'est-ce qu'il fait? Le chien. Il prend un pain. Et il se sauve. Voilà la choukma du chien. Tout. Pas mal. Aval, il demande, le rave, il dit, je ne comprends pas ce chien-là. Je ne comprends pas ce chien. Combien de pains il veut voler? Un. C'est pas, c'est ce qu'il avait. Et alors, pourquoi? Pourquoi toute cette histoire-là? En plus, il me dit, le chien, il est haram. Il est haram. Et haram, il a besoin de faire tout ça pour voler un pain. Qu'au début, il s'endorme. Bon, ça, ce n'est pas une grande choukma. Il s'endort. Il fait endormir le boulanger. Dès qu'il voit le boulanger, il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il se lève tout de suite. Et qu'il prenne un pain. Et qu'il parte. Pourquoi il a besoin de faire tomber tout le panier de pain? Et que le boulanger, il se lève. Il ramasse tout le pain. Et il vole, à la fin, un pain. Pourquoi il a besoin de faire tout ça? Tu veux un pain? Tu vois que le boulanger, il dort. Prends le pain et va-t'en. Il y a un grand yessod ici. Il y a un grand yessod. N'oublions pas que ici, ce machal, ce n'est pas un machal, c'est une vraie histoire de ce chien de Rome, ce chien romain, c'est la manière de procéder du Gietzahara, la Petahatatrovets. Ce chien-là, Rabotai, c'est un grand, grand, grand psychologue. C'est un expert en psychologie. Pourquoi? Parce que si jamais, il fait comme le début, il dort, et le boulanger, il s'endort, et le chien, il vient, il prend un pain. Comment il va sentir le boulanger? Il va voler un pain. C'est chien, sale chien. La prochaine fois, je ne dors pas. La prochaine fois, combien il va se méfier, le boulanger, la prochaine fois d'un pain? Oh, oh. Oh, oh, combien il va se méfier? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a perdu une baguette. Qu'est-ce qu'il fait le pain? Le chien. Le chien, c'est un grand psychologue, on a dit. Il ne veut pas voler une seule fois un pain. Il veut voler cent fois un pain. parce que s'il procède de la manière stupide en profitant du sommet du boulanger pour voler un pain, il volera un pain et pas d'autre. Une deuxième fois, il ne pourra pas le faire. Maintenant, lui, il veut voler tous les jours du pain. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la psychologie du boulanger. Qu'est-ce qu'il lui fait croire? Il lui fait croire qu'il est en train de tout perdre. C'est un simulev. Il vient, il fait tomber tout le panier. Le boulanger, dans sa tête, il est en panique parce qu'il est en train de perdre tout le pain. Maintenant, quand le boulanger, il va récupérer chaque pain, en attendant, lui, il a pris un et il s'est sauvé. Le boulanger, il a sauvé son pain. Mais quand il va compter, il va voir qu'il en manque un. Bon, capara. capara. Mais au moins, je n'ai pas perdu tout mon pain. Qu'est-ce qu'il sent le boulanger? Perdant ou gagnant? Gagnant. Gagnant. Au moins, je n'ai pas tout perdu. Le Yitzhara, ce chien, il a réussi à faire perdre quelqu'un en lui donnant le sentiment d'être gagnant. Vous vous rendez compte comment il marche le Yitzhara? Vous vous rendez compte comment il marche le Yitzhara? Le Yitzhara, il nous prend et il nous donne le sentiment que finalement, ce n'était pas si grave. Finalement, on n'a pas tout perdu. finalement, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas rencontré un tel. Je n'aurais pas eu ci, je n'aurais pas eu ça, je n'aurais pas ci, je n'aurais pas ça. Le Yitzhara, c'est un grand psychologue. C'est un grand psychologue. S'il se montre à nous comme étant un ennemi, il sait très, très bien qu'il ne va pas faire un long feu avec nous. Parce qu'on veut être tous des tzadikim. Chaque Yéhudi, il veut être le plus grand du monde comme Moshé Rabel. C'est clair que comme dans des avérots de grave, par exemple, si une avérot grave il se présente à l'homme. Il est avec un copain et il fume ici. Tiens, tu peux en créer une pendant le Shabbat? C'est un Yitzhara ça? Ce n'est pas un Yitzhara. Personne n'oserait faire ça. Tellement que le Yitzhara n'est pas là-bas. Le Yitzhara, il sait très bien qu'il ne peut pas avoir à faire à nous s'il vient de plein... Comment on dit? Hein? De plein fouet? De face à face. Front. Le roulet. Bref, s'il vient de manière dévoilée, c'est clair qu'on va être fort pour le vaincre. Yitzhara, il ne travaille pas comme ça. Yitzhara, il travaille avec une grande ruse. Et sa ruse, c'est de faire croire à l'homme qu'en vérité, en vérité, même si on fait du mal, alors le mal qu'on fait, il n'est pas entièrement mal. toujours, quand quelqu'un va étudier la Torah, en plein Zeman du Limud, il aura une mitzvah très rare à accomplir. Il aura une mitzvah, c'est une mitzvah, je suis obligé de la faire maintenant. Toujours, pendant la tefillah, il aura des marchavotes de livrer Torah, dans le meilleur des cas. aux toilettes, il pense à la vraie Torah. En dehors des toilettes, il ne pense à rien de la Torah. Quand il est aux toilettes, il pense à la Torah. Quand il est dans la tefillah, il pense à la vraie Torah. Quand il est dans le Limud, il est obligé de faire une mitzvah. Mais il sert un rat, il nous attrape avec ces choses-là. Il nous fait faire bitou le Torah avec une mitzvah. Je n'ai pas tout perdu. Je n'ai pas tout perdu. Ce n'est pas catastrophique. La situation n'est pas catastrophique. Enfin, ce qu'on ne sait pas, maintenant, on va retourner au premier machin. Ça, c'est la suite du travail du Yitzhara. Le Midrash, il dit, le premier vers, le Yitzhara, il a fait la shrita d'une brebis. Deuxième vers, d'un lion. Troisième vers, d'un chazir. Et on a demandé, pourquoi le premier vers, une brebis ? Parce que, le Yitzhara, il ne t'attrape jamais avec des choses graves au début. Il te dit, regarde, tu bois un verre de vin, regarde comment tu te sens bien. Regarde comment tu deviens Hanav. Tu deviens cheval roux. Regarde comment c'est bien. Non, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Bravo. il n'y a pas de problème. Pourquoi les rabbins ils me disent, non, 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 je ne comprends pas. Pourquoi le rambam il dit, le vin c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, je fais, c'est très bien, il n'y a rien de mal. Pourquoi il dit, c'est un problème le téléphone, et c'est un problème ci, c'est un problème ça, pourquoi ? Regarde, moi, qu'est-ce que je fais ? Il dit, le rétorat. Tous mes cours, ils sont avec mon téléphone. j'étudie avec mon téléphone, je fais ça avec mon téléphone. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ah, il dit, on regarde des choses. Non, il n'y a rien de mal. Moi, je ne regarde rien, moi. C'est la brebis du premier verre. La brebis du premier verre. C'est comme ça qu'il se présente, il n'y a rien de mal. Comme les gens, ils te demandent, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ci, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça ? Pourquoi les khachamim ils sont tellement machmirim, qu'est-ce qu'il y a de mal ? C'est la brebis du premier verre. Hein, que tu prennes le premier verre. T'ikachotou. Tu vas être anav, tu vas être cheval rouah. Et après, tu vas voir. Jusqu'à t'emmener à une situation où un homme, il devient un hazir, qui mit galgel be meraglaim jero. C'est pour ça que Hazel, ils disent l'allam yergiz, l'adam yetser a-tob al yetser a-rach. Yergiz, c'est quoi yergiz ? Berachot, non, ça y fait berachot, c'est yom berachot. C'est qui fait berachot. Mais c'est yergiz. Et c'est d'aff. Ça fait longtemps que c'est le verachot, non ? Bon, n'y qu'a, tagmarra. Beye a-hand. Jusqu'à t'emmener quel relais ? 13h11. D'aff. 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 On a 4 minutes. Yergiz yitzar tov shiyahaseh milchama im yitzar ra. Le'olam. Tout le temps. 24h sur 24. 7h sur 7. Yergiz adam yitzar tov al yitzar ra. Ma'ze ? Ce que je dis yergiz ? Yahaseh milchama im yitzar ra. Aspoko yipakri illachem ? Ma'ze yergiz ? Yergiz c'y minchama. C'est une milchama agressive. Yergiz. Ken. Parce qu'il faut être très agressif avec lui. Parce que si on n'est pas agressif avec lui, alors il va nous laisser croire que des choses qu'on fait mal, elles ne sont pas si mal que ça. Aswaj shalom. C'est grave de ne pas se lever à la tefillah ? Qu'est-ce que vous pensez ? C'est parce que moi je demande alors tout le monde va dire bah oui c'est grave. Mais si c'était tellement grave quelqu'un ne se leverait pas à la tefillah ? Si c'était tellement grave comme Hilul Shabbat il y aurait quelqu'un qui serait en retard à la tefillah ? Ah non. Ça va dire que non. Alors pourquoi on est en retard à la tefillah ? Pourquoi ? Parce que c'est pas si grave. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu plus de force pour mieux étudier après. Parce que j'ai récupéré un peu parce que j'ai dormi un peu tard. Parce que si, parce que ça. Donc c'est pas tellement grave. Ça c'est la baguette qu'il a volée. Ça c'est la baguette. Chaque havera c'est la plus grave de toutes les haverotes. Comme ça il écrit Tomer Dvorah que sur chaque havera un homme il sera jugé qui ilu s'arraf kol ha tora kula. C'est le rachon de Rabbi Moshe Kordovero dans son livre Tomer Dvorah. Que s'arraf kol ha tora kula sur chaque havera. Chaque havera elle est terrible et impardonnable. A tel point que normalement il dit le Messer de la Ticharim le dîn aurait dû être sur n'importe quel interdit kakadosh boru borer en lame a dit ne fais pas ça xardin mavet. Ça te donne. Tu transgresses la parole du créateur. Chaque havera mazem chane kela havera. Mazem chane. Elama et ça va il nous donne l'impression que la havera elle est pas tellement grave. Parce que j'ai pas tout perdu. J'ai pas tout perdu. Tant que j'ai pas tout perdu c'est pas si grave. Mais le problème c'est que c'est pas ça s'arrête pas là. Il va entraîner à tout perdre. C'est pour ça qu'on est obligé de faire Tchouba chaque jour. C'est pour ça qu'on est obligé de se reprendre chaque jour. C'est pour ça qu'on est obligé de se réveiller en Elul. Sinon un homme peut se trouver dans un matzab où il va tout perdre. Parce qu'il te dit prends le premier verre il est bon. Tu vas devenir jusqu'à ce qu'il le rend d'une brebis il est passé à être à Hazir. On a un devoir de comprendre comment il travaille et de faire confiance à Hazal. Hazal il dit c'est grave. C'est grave de ne pas arriver à l'heure là-dessus. C'est très grave. Parce que ça fait développer chez l'homme l'amidat de la Hatzlout. Et l'amidat de la Hatzlout la paresse c'est la source de toute la Havirot par la suite. La paresse c'est la racine de la dépression. Je ne sais pas s'ils savent ou pas encore en tout cas chez nous c'est écrit déjà. La paresse c'est la racine de la dépression. Un homme il est dépressif parce qu'il s'est laissé aller dans sa paresse. Quand Hazal il nous dit qu'il faut l'amidat l'azrizout c'est pour donner la bonne santé ronchanite et nafchite à l'homme. L'homme qui est zariz l'homme qui est zélé c'est un homme sa mère. C'est un homme qui ne pourra pas supporter se laisser aller ni physiquement ni moralement. C'est un homme qui aura la force d'affronter n'importe quelle épreuve. L'azrizout l'azrizout c'est se lever à 6h du matin et être là à 6h45 pour l'eslérot. Ça commence à 45 ? Non ça commence à 50. 5 minutes pour rentrer dans l'eslérot. Ça c'est l'azrizout. L'azrizout elle va donner à l'homme la force de surmonter toutes les épreuves dans la vie. Elle va lui donner un moral de faire. L'azrizout elle va entraîner et là l'azrizout c'est bien que l'inverse. Je lui dis c'est pas tellement grave d'arriver je suis arrivé à Chaharit. J'ai pas fait l'eslérot. Pourquoi t'as pas fait l'eslérot ? Je suis dormi tard. Et alors ? Quand on dort on doit se lever tard la fois que tu es. Bah quoi je vais dormir 4h ? Même 3h ? Même 2h ? C'est l'homme C'est l'homme C'est l'homme C'est l'homme Et comment je vais faire après ? Bon là il va te donner des forces C'était pas M'shia avant Moi aussi j'ai dormi très tard hier C'était pas M'shia Je devais revenir très tôt Vous voyez j'étais pas là vous m'avez appelé J'ai pas vu le nom de ma famille Il y en a deux J'étais occupé dans une mitzvah Je suis rentré très tard Il y en a une mitzvah Il voulait me voler une baguette Il voulait me voler une baguette Combien d'éthérim il m'a dit Combien d'éthérim T'as le chiot de ma C'est vrai Pas des faux éthérim T'as le chiot de ma Tu es un chiot C'est Bon je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit Bon 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 Qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Très 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 tard Impossible de se lever à l'heure habituelle C'est impossible Après je ne suis pas opérateur C'est un bichlal Bichlal Non J'ai un chiot de nez Deux chiot de nez Deux Il faut tenir Et puis après Il faut rester De bonne humeur Il faut sourire Il faut être normal Parce que quand on est très fatigué C'est très dur Combien de Neuf-toi un peu plus tard Il y a un mignon à l'éthérim Après il y a un mignon En plus il faut prier à l'échiva Un peu avec les élèves Comme ça tu les laisses tout le temps C'est C'est grand C'est pas Comme ça tu laisses tes élèves Tu sais Vechule 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 L'eau Et je te fais là-bas net Net Qu'est-ce qu'il va me voler le net Il va me refaire de la hatsloute Un peu de hatsloute Un peu d'éthérim Un peu zé Choum pané Comment tu vas faire le chiot On a fait chiot On a fait chiot Pas facile On a fait chiot On a fait chiot On a fait On a fait On se laissera aller une deuxième fois Pas le lendemain Le lendemain va se reprendre Le mois d'après Pourquoi le mois d'après Il s'est laissé aller Parce que un mois avant Une fois il s'est laissé aller Avec mille éthérim Et après il va se laisser aller Avec 999 éthérim Et après il va se laisser aller Avec moins Et moins Et moins Jusqu'à Qu'il va devenir Si un homme il se reprend pas au début Il se laisse développer sa hatsloute Il vient pas à l'heure à l'atfila rabotai C'est pas stan Il est hatslan Et il laisse chez lui Ancrer la paresse Et il la laisse se développer chez lui Cette paresse là Elle va lui coûter très très cher Quand il sera avré Encore plus cher Quand il sera grand-père Très cher Il va lui coûter La guerre La guerre il faut faire Il faut faire tchouva Il faut faire attention Il faut être très vigilant A toutes nos actions On peut pas être vigilant Sur toutes nos actions Il faut être vigilant Il faut faire attention Il faut se prendre en main Il faut faire attention Surtout dans la hatsloute Ne jamais se laisser traîner le matin Jamais de la vie Je répète ça mille fois Et je le répéterai encore Dix mille fois Parce que c'est là Qu'il commence la vodat Hachem de l'homme Jamais de la vie Se laisser aller Dans le sommeil Le sommeil C'est le pire des ennemis de l'homme Il lui fait perdre tout Elle a tchèché On s'arrise S'arrise Quand on arrive près C'est un jour Qui demande Beaucoup d'éveil Comment un homme Il peut s'éveiller Si jamais il dort Si jamais il dort physiquement Si jamais il n'arrive pas A se lever Quand le réveil Il sonne Comment tu veux Qu'il réveille Sa nechama Qu'il dort en lui Ça fait un an déjà Elle même pas Elle s'est réveillée Lui il se réveille Tant Elle même tard Elle s'est pas réveillée Comment tu veux La réveiller A Rosh Hashanah Comment ? Il faut commencer A la réveiller Mais pour ça Il faut d'abord Se réveiller Il faut se réveiller Quand le réveil Il sonne Il faut se lever du lit Il faut se lever du lit Il faut se lever du lit Il faut être zélé Il faut être zélé D'ailleurs Toutes les taranotes Et toutes les trucs Toutes les coulottes Non Il faut être zélé Il faut se prendre en main Il faut être zarin Comme ça On a une chance De venir Rosh Hashanah Avec Une neshama Réveillée Une neshama Qui sait Qu'est-ce que c'est Au moins Une période dans l'année Au moins Mais ça se prépare On ne peut pas débarquer Rosh Hashanah A Bataï Bientôt c'est Rosh Hashanah Bientôt c'est Rosh Hashanah Et la Sihak On va dire Rosh Hashanah C'est même celui Qui n'a rien fait Jusqu'à maintenant Alors il a une chance Maintenant Il n'est pas qu'on soit là-bas C'est vrai C'est Hémet C'est vrai qu'il peut se réveiller Mais combien il aura perdu Alors maintenant On n'est pas encore Rosh Hashanah Il nous reste moins de trois semaines Il faut profiter De chaque jour de Elul Il faut profiter De chaque jour de Elul Chaque jour de Elul Nous monte un grade Dans la Avodad Et plus on va monter de grade Et plus on va se sentir Et se réveiller Dans la Kdusha Atsuma Qu'il y a dans ces jours-là Pour pouvoir puiser Bezrat Hashem Toutes les forces Toutes les lumières Qu'on a besoin pour l'année Et comme ça D'année on n'année Ch'am y'a zakinu L'Achazam Y'a t'choubash L'Aman K'il y'a t'a 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 T'a